... Merci Nicolas, ça fait toujours plaisir d'exposer un peu votre pratique avec des gens différents parce que c'est vrai que la pratique d'épithérapeute, de thérapeute ou d'accompagnateur avec le cheval c'est souvent une pratique isolée. Donc je te remercie vraiment de vous donner cette occasion. Alors comme vous sentez du repas, je vais vous proposer une petite relaxation, modification de conscience. Pour ça vous allez être actif, ça va redonner le tenu. Alors je vais vous demander déjà de peut-être poser vos papiers et vos crayons qui ne vous gênent pas. Ah, je prends le œuf, je crois que ce n'est pas la peine d'enlever les lunettes. Je vais faire ça disparaître. Donc vous allez fermer les yeux. Si vous le souhaitez. Vous avez les yeux. Et simplement prendre un temps de conscience avec vous-même. Vous allez écouter pas mal de choses. Vous allez vous être posé. Simplement, tranquillement. Vous sentez le sol sous vos pieds. Vous sentez la chaise sous vos tunis. Vous sentez le dossier de la chaise. Vous sentez vos mains, les points d'adultes aux mains, éventuellement, de vos coudes. Et puis vous prenez un petit temps pour simplement être le témoin de votre respiration. Vous sentez votre respiration, ne pas la bouger ou elle, simplement la sentir. Et puis dans cet état un petit peu modifié, mais très légèrement, c'est une petite expérience qu'on fait ensemble. Je vais vous proposer d'aller rencontrer des chevaux en Mongolie, très très loin, un troupeau de chevaux. Donc il y a plein de chevaux. Il y a de tous les côtés, de tous les côtés, des chevaux qui galopent, des chevaux peut-être un peu plus posés. Il y a des chevaux de couleur noire, marron, des chevaux de toutes altitudes. Et malgré tout, dans ce troupeau, il y a un cheval qui retient votre attention. C'est un cheval vers lequel vous souhaitez avancer. Donc vous vous approchez de ce cheval. À la distance que vous voulez. Peut-être vous le touchez, peut-être que vous ne le touchez pas. Et vous sentez que ce cheval, il vous attire profondément, même si vous ne savez vraiment pas pourquoi. C'est votre cheval. Vous passez un moment avec lui pour bien vous rendre compte de ce qu'il est. Et progressivement, parce que vous l'avez laissé dans son troupeau quand même, vous le remerciez de ce contact, de cette relation même rapide que vous avez eu avec lui. Et vous allez, vous évoyez ce troupeau de chevaux, partir de Mongolie, prendre un avion, atterrir et revenir ici. Pour ouvrir progressivement l'esprit. Et puis je vous propose, vous avez chacun un voisin, une voisine, peu importe. Vous vous retrouvez par deux. Vous allez prendre juste une minute, chacun, pour décrire à l'autre comment est le cheval que vous avez rendu. Simplement prendre ça. Merci. 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 Simplement, à vivre individuel, on n'y va pas plus loin. C'est vachement intéressant qu'on fait ça et qu'il n'y a plus besoin de faire conférence. Les gens échangent, ils vont être tranquillis, pas de souci. Voilà, vous allez prendre un temps pour vous, encore un tout petit temps. On ne va pas aller jusqu'au bout du processus. Mais simplement, dans votre conscience, vous demandez si le cheval que vous avez choisi n'a pas plein de choses qui sont comme vous, plein de rapports avec vous. Simplement, prendre ce petit temps. En quoi ce cheval me ressemble ? Il y en a combien pour trouver un point commun ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Pas tout le monde, mais il y en a pas mal. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est un premier mot, je vais essayer de vous donner des repères qui me servent à moi en psychothérapie accompagnée par le cheval. En fait, quand une personne parle de son cheval, quand vous la faites choisir un cheval dans le troupeau, par exemple, en fait, elle choisit un cheval qui lui ressemble. Il y a plein de points communs avec elle. Donc, ça veut dire qu'en n'importe quel accompagnement homme-cheval que vous pourrez faire, la personne va vous parler d'elle au travers du cheval. Donc, ça, c'est un point d'appui très très fort. Voilà, ça, c'est un premier atelier. Je le fais souvent. Le cheval qui attire, le cheval qui n'attire pas, parce qu'on ne veut surtout pas aller avec, et c'est souvent celui-là qui peut nous enseigner. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, je ne savais pas trop comment présenter cette conférence. Et, en fait, j'ai fait un petit feedback, comment ça s'appelle en cinéma, un flash dans le tour dans le passé. Flashback. Dans le passé. Et puis, j'ai regardé, en fait, comment moi, j'étais arrivé là. Et je me rends compte que c'est, finalement, c'est les points qui m'ont accroché, moi, que les personnes viennent chercher. Vous êtes enseignant, votre propre enseignement va vous servir profondément. Alors, j'avais la quarantaine, un petit peu moins que la quarantaine. J'avais une vie où tout allait bien. J'avais deux enfants, j'étais marié, un bon métier à France Télécom. Voilà, tout, tout, tout. Mais en fait, je n'étais pas heureux. Je n'étais quand même pas heureux. Et un beau jour, tout ça, ça a cassé. Un divorce, ça a cassé. Je me suis retrouvé vraiment dans la paname. Alors, déjà, la première chose que j'ai dans cette déprime, détresse, etc., c'est une première chose qui m'a récupéré, c'est le cheval. Je suis allé quand même voir des chevaux. Et côté déprime, le cheval, c'est un sac anti-dépaissement. Alors, ça, déjà, vous faites ça, vous faites déjà quelque chose de positif pour la personne. La deuxième chose, je me heurtais à où j'endettais dans ma vie. Alors, il y en a qui appellent ça la crise de la quarantaine. Il y en a d'autres qui appellent ça la crise du milieu de la vie. Il me semble que pour moi, c'est un point important. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, on regarde un peu ce qu'on a fait, on en est, et on va, on a moins de temps, et on se pose pas mal de questions. Et donc, là-dessus, moi, j'ai fait un travail sur moi, et j'ai avancé, et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était accompagner les gens avec mes chevaux. C'est ça qui m'en brissait. Donc, j'étais encore cadre à France Télécom, je me suis lancé, au début, j'avais même pas de chevaux, je me suis lancé dans quelque chose avec les chevaux, je savais pas trop ça me mènerait, je me suis lancé là-dessus. Là, j'ai eu une première prise de conscience qui était importante, c'est que, comme je me lançais là-dedans, tout m'est arrivé un petit peu comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, la nature, on croit ce qu'on veut, m'a offert des opportunités, des possibilités. C'est-à-dire, j'avais pas de cheval, on m'en a prêté un, puis deux, et après, j'ai utilisé des chevaux, j'ai utilisé un centre d'enfants en difficulté. Donc, tout ça, ça a bien marché, il y a plein de choses qui m'importent. Donc, déjà, j'ai cet enseignement que quand on est dans sa voie, les choses arrivent. Et on peut pas démarrer une activité en pensant que tout est résolu. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui font plein de formations, qui veulent commencer, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, et comment j'y arrive ? Vous aurez jamais tout ce qu'il vous faut. Ça vous soit certain. Mais si vous êtes dans votre chemin, ça va se présenter. Et puis, dans ce chemin, ce qui a été intéressant, c'est que pour passer cette fameuse crise quarantaine, crise de la milieu de vie, à un moment donné, on se bute à quelque chose. C'est-à-dire des comportements qui sont toujours les mêmes dans les mêmes situations. Dans les mêmes situations. Et ce qui est intéressant de chez le cheval, c'est que la plupart du temps, ces comportements, leur origine, elle vient de l'enfance. Et elle vient de la liaison affective. De la liaison affective. Et là, avec le cheval, tout le monde le sait, il y a vite une relation affective. Pas qu'un qui va me dire qu'il n'y a pas de relation affective avec les chevaux. Je pense que c'est ça. Donc il y a vite une relation affective. Donc on va se retrouver un peu dans comment ça se passait aussi quand j'étais petit et qu'est-ce que j'ai mis en place par rapport à cette relation affective. Et là, moi, ce qui est intéressant, je ne sais pas mon histoire, mais c'est un peu un témoignage. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré deux chevaux. Alors je commençais mon activité, donc en Isère. Je lui ai montré un premier cheval qui s'appelait Bouine. C'était un sacré nom de Bouine. Je n'ai jamais pu le changer. Mais en tout cas, ce cheval, c'était vachement bien pour moi parce qu'à l'époque, j'étais plutôt dans l'accompagnement de touristes miquesnes, plutôt les balades, des choses comme ça. Et ce cheval, c'était génial parce que j'en avais deux. Et quand j'allais auprès pour chercher ces chevaux, celui-là, je ne pouvais pas l'attraper. Alors ça faisait vachement bien l'accompagnateur cheval qui ne pouvait même pas récupérer son cheval. C'était mal paré. Donc j'ai utilisé les moyens que je connaissais. Je me suis dit, ce cheval, il ne va pas m'avoir. Je vais le coincer dans un coin. J'arriverai à l'attraper. Donc je suis parti dans ses comportements d'obliger le cheval. Mais dans ce cheval-là, il est déterrorisé, il a cassé des barbelés, il est parti partout. Je me suis dit, tu t'es lancé dans un truc de fou, tu n'arriveras jamais, etc. Donc première expérience que j'ai eue, quand tu passes en force, ça ne marche pas. Et quand tu passes dans la relation affective en force, ça ne marche pas. J'ai mis un premier épirage sur mes comportements dans la relation affective. Deuxième éclairage, un autre cheval, ça ne s'était pas assez, je n'avais pas compris. Il m'en fallait un autre qui allait me faire comprendre un peu plus. Donc j'ai rencontré un autre jument qui s'appelait Mélia à l'époque. Elle est toujours en vie. Elle a 28 ans, on a fait une retraite tranquille. Elle m'a beaucoup appris parce que si vous êtes des hommes ou des femmes de cheval, vous savez que les chevaux, des fois, ils ne passent pas à certains endroits. Et cette jument, passer dans l'eau, c'était impossible. Passer dans l'eau, c'est quelque chose comme on apprend l'équitation classique. Je dois la faire passer, je dois mettre des jambes, je dois y arriver, il faut qu'elle passe à tout prix. Je me suis bien écorché les coudes, les poignets, je suis allé dans les arbres, j'ai été terrorisé. Résultat, je n'ai plus le passé à certains endroits parce qu'il y avait de l'eau, etc. Donc ça devenait ingérable. Donc il a bien fallu que je fasse quelque chose qui est important pour moi et qui, je pense, c'est vraiment un axe de mon développement à moi, c'est que je descende de mon cheval. Alors pour un accompagnateur pour passer de difficultés, je peux vous dire que c'est un sacré pain. Donc je suis descendu de mon cheval, je suis passé devant et petit à petit, là, je vais m'en passer. Donc ça veut dire tout ça pour dire que quand on est en crise de milieu de vie, quand on ne sait plus trop où on va, on a dépassé un comportement, un comportement qui est essentiel de nous et ce comportement, le problème, c'est qu'il nous coupe aussi de notre sensibilité, de nos émotions. Donc on ne peut pas arriver à bien vivre parce qu'on n'a pas de contact avec soi-même. Donc il y a un pas qui est difficile. Moi, j'appelle le contrat de survie. Plusieurs auteurs appellent ça les scénarios de survie, des choses comme ça. Berne l'a appelé aussi comme ça. C'est notre théâne personnel pour nous en sortir dans la collectivité. Le visage que l'on montre qui n'est pas mis. Donc, les chevaux, ils m'ont permis de passer ce pas-là. Donc ça, je leur dis merci à moi. Merci pour moi. Et donc, quand j'accompagne les gens, je fais des formations aussi et des choses comme ça, je suis très attentif à ce qui se passe avec les chevaux. Parce que les chevaux, ils vont amener la personne dans ces difficultés-là. Ils sont aimantés par la faille de la personne et ils vont l'emmener là-dedans. Moi, je vous donne quelques petits exemples. Je ne vais pas tout à fait suivre ce que j'avais prévu, mais c'est pas mal. Premier exemple. Donc je fais souvent la rencontre des chevaux. Les personnes, alors je les mets un peu en demi-conscience comme vous, pour que une partie du cerveau, ce n'est pas tout le cerveau, c'est la partie qui résonne, qui trouve des néocortex, la partie qui résonne, qui a les mémoires historiques, des choses comme ça, soit un petit peu apaisée, qu'elle ose aller ailleurs. Donc après une relaxation un peu comme ça, je demande aux gens, comme j'ai fait avec vous, d'aller choisir leur chemin. D'aller choisir leur chemin. Et là, il y a deux expériences que je vais vous relater. Une première expérience, et puis je laisse faire. enfin mes chevaux, je les connais, je sais qu'il n'y a pas de risque, pas de risque. Je laisse faire. Il y a une personne qui va vers un cheval, qui s'installe près de ce cheval, qui s'appuie sur ce cheval-là. Et je voyais bien de loin que ça commençait à durer, que ça s'appuyait, ça s'appuyait, ça s'appuyait, ça s'appuyait, ça commençait à durer. J'attends, j'attends, j'attends la patience. Avec les chevaux, on sait travailler ça. La patience, j'attends, j'attends, j'attends. Et qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, le cheval part, parce qu'il en a marre qu'on s'appuie sur lui. Et qu'est-ce qui lui arrive à la personne ? Elle tombe. Et là, c'est extrêmement puissant, parce que ce n'est pas en parlant qu'elle s'est rendue compte de comment ses relations, comment elle était en relation avec les autres, et surtout en relation affective. Là, elle a très bien eu la prise de conscience. Elle a vu, elle est tombée, je lui ai à peine dit, tu vois ce qui se passe ? Elle a tout de suite fait les liens. Et quand on fait tous ces liens, on est dans un processus qui est d'évolution comportementale. Et là, on peut arriver à faire des choses et à changer de schéma. Donc voilà, il y a eu ce cas-là qui m'a marqué. Il y a eu un autre cas aussi, par les choix du cheval. La personne, c'est bizarre, des choix des chevaux, parce que ça répond aux problématiques des personnes. La personne s'assoit et puis elle a un cheval à gauche, un cheval à droite. Je lui dis de choisir un cheval. Elle n'arrive pas. Elle est toujours au milieu des deux chevaux. Elle lui questionne, mais tu choisis un cheval ? Je lui demandais de choisir un cheval. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas d'issue, je n'arrive pas à choisir. Je lui dis mais il n'y a pas une issue, il n'y a pas une autre issue. C'était tout simple. Je lui dis mais devant toi, c'est libre. Elle est juste elle est passée entre les deux chevaux, elle a marché au-delà et ça a fait plein de prises de conscience parce que dans sa vie, il y avait deux personnes. Et l'issue, c'était passer ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en développement personnel et en psychothérapie par le cheval, on a quand même beaucoup de possibilités. Tout ça simplement parce que quand on est en psychothérapie ordinaire, on va dire, on voit les relations de la personne avec soi. C'est-à-dire que le psychothérapeute doit presque se dédoubler. C'est-à-dire accompagner la personne en lui parlant ou en psycho-corporel et en même temps se rendre compte des relations de la personne avec le thérapeute. C'est un sacré boulot. C'est vraiment une schizophrénie à des moments. C'est complètement difficile. Avec le cheval, vous avez ça qui est quand même très puissant. C'est que vous voyez la personne en relation et sans vous. Donc là, je ne connais que ça. Même à la limite l'art-thérapie, on n'a pas un être vivant. On a du dessin, on a des choses comme ça. Là, vous voyez la personne avec un autre être vivant. Et ça, il suffit que vous regardiez, vous laissiez faire et généralement, les choses arrivent. Voilà, je crois que vous étiez à peu près la synthèse. Je vais me demander une question s'il y en a de ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021